Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mélodie, voyante et experte en loi de l'attraction et de la manifestation et like cette vidéo parce que tu vas adorer ce qui va suivre. Alors je voulais te parler de quelque chose de très important que tu vas voir dans cette vidéo. On va regarder ensemble comment rendre accro la personne à laquelle tu penses. C'est parti ! Alors je voulais déjà te parler de si tu traites une personne, peut-être ton crush, peut-être ton ex, peu importe, la personne à laquelle tu penses, la personne qui te plaît, la personne que tu veux dans ta vie, celle avec laquelle tu veux être. Si tu la traites comme une véritable star, la majorité du temps, cette personne va te traiter uniquement comme un ou une fan. Le secret, c'est de comprendre exactement cette dynamique finalement énergétique, puisque je te le répète tout le temps, tout est énergie, que je vais t'expliquer spécialement dans cette vidéo pour inverser les choses et que cette personne te court après à partir de maintenant. Je vais donc t'expliquer pourquoi c'est un problème et la dynamique énergétique qui se passe finalement à chaque fois que tu fais ça. Je vais te montrer exactement quoi faire à la place pour que tu inverses tout ça en ta faveur. Alors en général, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un dans sa vie qui nous plaît vraiment, on finit par mettre cette personne sur un piédestal et ensuite elle s'éloigne. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, une fois ou même plusieurs fois. T'as commencé à sortir avec quelqu'un, t'étais très attirée et à un moment, cette personne s'est éloignée. Tu as senti comme de la résistance. C'était pas visible mais c'était palpable, tu vois. Tu demandais à chaque fois ce que cette personne faisait si elle pensait à toi et tu pensais en permanence à elle. Et je te rassure, ça m'est aussi arrivé. En fait, j'ai commencé à courir derrière quelqu'un en espérant que, voilà, que cette personne allait revenir vers moi, que cette personne allait me choisir en fait et qu'elle allait vouloir être avec moi comme moi j'avais envie d'être avec cette personne. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre, cette personne s'intéressait vraiment à moi et petit à petit, mon attention s'est éloignée de cette première personne. Et comme nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs, c'est-à-dire qu'en fait on émet des vibrations et de l'énergie et on en reçoit aussi. Cette première personne a senti juste énergétiquement que ça avait changé sans que je lui dise, sans que je lui en parle. Et quand ça s'est produit, cette personne, je te laisse deviner, a recommencé à s'intéresser à moi. Comme si elle ressentait ma nouvelle énergie. Dès que mon énergie finalement a changé, tout a changé. Et j'ai compris qu'il y avait énormément de bénéfices en fait à ne pas mettre une personne sur un piédestal. Quand il s'agit finalement d'attirer l'amour, on met souvent une personne sur un piédestal. Et en faisant ça, c'est un processus qui fait qu'en fait on sépare cette personne vibratoirement, énergétiquement de nous. C'est comme si finalement on disait, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Et ce que ça signifie quand on dit ça, c'est juste, je t'ai pas en fait. Je ne t'ai pas. Et finalement, tout ce qui vient à nous, c'est de la résistance. Parce que nous ressentons le manque de cette personne qui n'est pas dans notre vie. Mais on sait tous que les gens, c'est pas des choses en fait. C'est pas des objets ou des possessions. Mais par contre, si tu passes énergétiquement, vibratoirement de je te veux, donc tu me manques parce que je t'ai pas dans ma vie, à je peux complètement m'aimer encore plus que ça, imagine maintenant la puissance vibratoirement que tu aimais sans même dire ou faire quelque chose. On va prendre un exemple. Tu vas voir, tu vas tout comprendre. Imagine que je te dise ça. S'il te plaît, like cette vidéo s'il te plaît, mets un pouce levé. Je me sentirai tellement mieux. Ou imagine que je te dise ça. Je t'en supplie, réponds-moi. S'il te plaît, reviens dans ma vie. Elle n'a pas de sens sans toi. Tu me manques, j'en peux plus. Je veux juste que tu reviennes. Ça pourrait tellement me faire de bien. Je me sentirai tellement mieux. S'il te plaît, réponds-moi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que tu ressens cette énergie ? Est-ce que tu ressens là cette énergie ? C'est la vibration que tu envoies quand tu mets la personne sur un piédestal. Et elle ne donne pas tellement envie. On est d'accord. Imagine comme ça. On ne note pas les gens. Mais imagine, tu dois noter cette personne à laquelle tu penses là de suite sur 10. On est d'accord que tu vas très certainement lui mettre 9. Peut-être 9,9. Ou même peut-être 10, c'est possible. Ok. Et toi, tu t'accordes 4 ou 5 sur 10. Peut-être 6. Tu vas espérer avec cette personne que tout se passe bien entre vous. Mais finalement, tout ce que tu vas ressentir, c'est de la résistance. De la résistance parce que tu te places en infériorité par rapport à cette personne. Et personne n'est attiré par ça. Franchement, on va être honnête. On veut tous sortir avec mieux que nous. Pas moins bien. Et quand tu te mets en infériorité, les gens ressentent ce que tu ressens à propos de toi. Parce que tu envoies une vibration quand tu mets cette personne sur un piédestal. Et ça, ça ne change pas. Jusqu'à ce que tu deviennes l'héroïne ou le héros de ta vie. Dès que tu deviens la star de ta vie, dès que tu redeviens le personnage principal, que tu braques les projecteurs sur toi et que tu te redonnes de l'importance et de l'amour, alors tu es destiné à en recevoir également. Tu es destiné à être aimé dès que tu t'apportes et t'offres de l'amour. D'ailleurs, ce qui est assez fréquent quand on débute une relation avec quelqu'un, et je suis sûre que tu l'as déjà vécu, c'est que très souvent, lors des premiers temps, t'as une, deux, trois, voire plus de personnes qui arrivent dans ta vie. Ou qui reviennent et qui s'intéressent à toi. Et à ce moment-là, tu te dis, non mais attends, quand j'étais célibataire, en fait, il n'y a personne qui venait m'aborder. Mais ça, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Loin de là, je vais te révéler un secret. C'est la conséquence de ta vibration. Quand on se sent désiré, quand on se sent aimé par la personne avec laquelle on est, cela nous rend magnétique. On devient magnétique. Et quand tu changes comment tu te sens, toute la réalité autour de toi s'aligne à ça. Car le monde extérieur est seulement le reflet de ton monde intérieur et de ta vibration intérieure. Et je sais que ce n'est pas forcément facile de faire ça. Je sais que ça peut être compliqué. Et c'est pour ça que j'ai élaboré pour toi un coaching d'un moi révolutionnaire. Si tu veux conquérir cette personne, si tu veux manifester cette personne, si tu veux réussir ta manifestation, peut-être que tu as déjà reçu un message, un appel de la personne, peut-être qu'elle a repris contact, peut-être pas encore. Peut-être que c'est ton crush auquel tu penses. Sache maintenant que j'ai élaboré un coaching d'un moi, quelque chose de puissant, quelque chose qui te permet d'atteindre tes objectifs. Imagine comment tu te sentirais si cette personne pensait tout le temps à toi. Imagine comment tu te sentirais si cette personne voulait être avec toi. Imagine comment tu te sentirais si elle te demandait d'être en couple, avec toi. Un mois pour faire bouger les choses. Un mois pour changer les choses. Alors si tu veux maintenant inverser la tendance, inverser la vapeur et t'offrir la chance de pouvoir manifester cette personne dans ta vie, mon programme Un mois de coaching est pour toi. Attention, il ne reste que deux jours. Seulement deux jours pour en profiter. Et si tu me connais, tu sais que je publie sur mon Instagram. Attention, j'en ai qu'un seul. Il est dans la description de cette vidéo. Tous les autres sont des faux comptes. Donc faites bien attention. Tu sais donc que sur mon unique compte Instagram, je publie les retours de mes clients. Et que ça a changé leur vie. Ça a complètement changé leur vie. Parce que la personne à laquelle ils pensaient est revenue. Et si ça a fonctionné pour eux, ça fonctionnera aussi pour toi. Car c'est grâce à des techniques ultra puissantes que j'ai conçues moi-même que je vais dissoudre tes blocages, tes résistances et t'apprendre à manifester correctement. Si tu veux réserver ta place, c'est maintenant. Parce que dimanche sera terminé. Et ce programme sera fermé. Je te laisse le réserver. Le lien est en description de cette vidéo. Et tu as tout en main maintenant pour commencer l'aventure et changer ta vie.